Je suis avec Vincent qui a 24 ans, photographe région parisienne Je suis pas un mec bizarre ou quoi T'es un inconnu, tu débarques dans sa vie Ah ok, merde C'est pas possible Elle t'aurait dit ouais je viens de mars, ça va faire un cool, ok d'accord Une seconde Bah oui j'essaye Elle était contente, elle était à dos de pleurer T'as l'air un peu choqué là, tu te souviens Putain ça fait deux fois mec, moi je suis photographe Comme par hasard, comme par magie Elle te dit ça m'intéresse Juste deux petites secondes Oh j'ai filmé, tu t'es cramé en fait Ah bah oui T'as un super accent, tu parles très bien français Elle a des potes, elle est belle, elle est sympa Un rapport charnel consenti Non c'est pas possible Bonjour à tous Nouvelle vidéo On a changé un petit peu l'intro parce qu'il y avait des travaux en bas de chez moi Je suis avec Vincent Qui a 24 ans, photographe région parisienne Qui a déjà abordé C'est ça C'est ça, donc ça fait un an que t'as fait ta première fois Et depuis six mois environ, t'as déjà eu trois dates C'est ça Donc t'as eu quelques résultats Mais qu'est-ce qui t'amène à venir se confronter au regard de la plèbe ? Tout simplement tenter l'expérience sur YouTube Moi j'ai eu beaucoup de mal avec la conversation avec les filles au début C'était surtout ça Et j'ai encore d'ailleurs des appréhensions aujourd'hui Même si je suis encore à un niveau assez avancé C'est surtout le regard des autres qui m'effraie le plus J'ai une appréhension énorme là-dessus Je ne peux pas aborder une fille quand il y a vraiment beaucoup de monde autour C'est vraiment quelque chose Peut-être Tu te dis quoi ? Je me dis Les gens vont me juger Les gens ils vont me Plein de choses comme ça Ils vont mal me regarder Tout comme ça Donc je suis là pour écouter tes conseils Pour me booster Bah écoute De toute façon on va voir Donc là il est un petit peu stressé mais c'est normal La caméra C'est plus la caméra qui le stresse que le fait d'aborder Donc on va y aller Si vous voulez lui donner de la force Gros pouce bleu Ça demande du courage Si vous voulez candidater comme lui Contactez-moi Si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé Vous pouvez également nous contacter Et sur ce Ça fait du bien parce qu'il ne fait pas si chaud que ça C'est assez agréable Il fait du 23-24 degrés Pas trop de soleil Je pense que ça va être un bon moment J'espère On y va Bon visionnage Donc là je lui demandais Parce que là il y a une fille Qui était pas mal Elle me fait trop vieille Je me disais mais c'est quoi ta fourchette d'âge Je rappelle il a 24 ans Quel âge ? 19-24 18 je peux pas Plus âgé que toi Ça te gêne ? Ouais un petit peu Et pourquoi 18 ça te gêne ? Parce que c'est l'âge de ma sœur Et non Tu mesures combien ? 1m90 Là je suis sûr et le verre La pente elle est comme ça C'est qu'en fait logiquement c'est comme ça Voilà Putain Seb il est grand Il est à côté d'un mec C'est que là c'était en pente C'est comme ça C'est à dire que même une fille qui fait un mètre Je sais pas ce que ça représente Une fille comme ça Ouais moi je m'en fous Bah la dernière elle faisait 1m83 1m83 Let's go Excuse moi Excuse moi Non pardon Merde Oh la dangereuse Oh la dangereuse Elle m'a dit non direct Stop direct Bon là c'est rarement J'ai rarement eu ça pour le coup Je sais pas si j'ai foiré Je pense pas avoir foiré quelque chose Au début elle regardait dans la vitre Je lui ai fait signe de comprendre comme ça Elle m'a fait non direct Direct non Et puis elle a continué Donc j'ai pas voulu insister Là c'est un peu aussi manque de chance Que voilà comme par hasard t'arrives à sa hauteur Le moment où en fait elle tourne la tête Et elle regarde un truc dans la vitrine je sais pas quoi Donc là c'est une histoire de manque de chance Après t'étais très très près d'elle Elle a vu la main T'étais quasiment collée à elle Comme ça à faire ça Elle a fait non vas-y Peut-être qu'elle t'a puni Je pense que c'est parce qu'elle nous a cramé aussi Qu'on était à 3 Je pense Donc c'est pour ça que c'est mieux de passer devant en fait Plus que de rester Parce que là t'es resté sur le côté en fait Je crois que j'en vois une autre là-bas Excuse moi Juste un petit second Non c'est pas possible Putain ça fait deux fois mec Elle a répondu en français ou pas ? Ouais ouais Elle m'a dit non J'ai fait deux petites secondes Elle m'a dit non j'ai pas le temps Parce qu'en plus elle avait l'air de pas vraiment être pressée Tu vois Elle avait l'air plutôt perdue Elle m'a dit non j'ai pas le temps Bon ça arrive Ouais ça arrive ça On va aller où elle là peut-être ? En rouge hein Ouais Allez hein Je fais un clap au cas où Salut bonjour Bonjour Désolée C'est vrai ? Ah ok merde C'est pas possible putain Je crois que je ne suis pas assez euh Tu vois pertinent enfin je sais pas Oui bon on peut toujours être un peu plus comme tu dis percutant Ouais c'est ça Je crois que tu vois impactant Je crois que je suis pas assez euh ouais Mais là non elle par contre elle avait l'air vraiment pressée Donc là pour le coup C'est presque normal qu'elle te réponde ça Parce qu'elle avait l'air vraiment de speedée Elle est en retard pour je sais pas quoi J'arrive pas à démarrer une con en fait elles veulent pas s'arrêter tu vois ça me... Peut-être essayer d'avoir la voix peut-être qui descend un peu plus Je pense que c'est des détails hein ça va sûrement rien changer Elle était pas très... elle avait un accent en tout cas Ouais ouais Non parce qu'on rigole parce que On était en train de marcher de seul coup il a une euh Illumination il fait Attends mais Là les râteaux tu vas les mettre ? Euh... Bah oui C'est le début de la vidéo Justement pour montrer qu'il ne faut pas s'avouer vaincu si facilement Non mais là c'est pas vraiment... Enfin là je crois qu'il n'y en a aucune Ou t'as eu le temps de dire tu me plais je trouve joli C'est ça j'ai... C'est juste salut bonjour Non pas le temps Et tu te dis donc ça se trouve T'aurais pu demander ton chemin c'était pareil en fait Ouais c'est ça exactement Là si t'étais perdu Imagine t'as un touriste irlandais et tu fais excusez moi je suis perdu Ouais t'as pas le temps Voilà c'est la même chose donc Pas vraiment considéré râteau Le vrai râteau c'est quand elle te dit euh... Non mais je suis pas intéressé Ah d'accord c'est parce que t'as un copain Non j'ai pas de copain parce que... C'est juste que je suis pas intéressé ça c'est le vrai râteau Mais une fille qui te dit euh... Je suis fiancé je suis marié je suis... C'est pas vraiment un râteau en fait Oui Salut bonjour Je ne parle pas français Oh tu ne parle pas français ? D'où es-tu ? Euh... Italie Italie ? Oh je pensais que t'étais français T'as un style Oh merci Quel est ton nom ? C'est bon de te rencontrer, je suis Vincent C'est bon de te rencontrer Qu'est-ce que tu es à Paris ? J'ai juste visité un ami Oh oui ? Je la rencontre maintenant Ok Tu vas à la rencontre ? Oui Ok Tu as aimé Paris ? Oui C'est ton premier temps ? Euh... Non c'est pas ma première fois Non ? Non Tu as aimé ? Oui Je suis en rèche Ok Bon j'ai un tonté J'ai la... Comme elle t'avait cramé au début Bon ça a duré un petit peu plus longtemps Essaye d'être peut-être d'abord souriant avant de parler Parce que là je crois que tu parles d'abord Et après tu essaies d'être souriant Et ça ça dure une fraction de seconde dans sa tête Ok Mais c'est peut-être mieux d'arriver Comme si tu avais quelque chose de drôle à lui dire Tu vois avant d'ouvrir la bouche J'avais l'impression d'avoir Attends j'ai un truc marrant à te dire Ouais Peut-être sois plus souriant En tout cas moi dans la voix je l'entends pas J'ai l'impression d'être souriant pourtant au début mais... Moi pour moi t'as commencé à être souriant quand t'as dit You like it C'est là où j'ai commencé à entendre le sourire dans ta voix Et ça c'est au bout de 30 secondes donc idéalement c'est dès le début Juste qu'il a failli se faire cramer un moment Ouais Elle a tourné, elle a hésité de ouf Elle a regardé comme ça en mode... Qu'est-ce qui nous chame et tout ? Mais t'as vu mon jeu d'acteur ? Oui Ça sera peut-être une miniature, on verra Salut, excuse-moi Bonjour Ça va être très bizarre hein Mais en fait je te trouve très élégante Mais c'est bon tu veux Bah oui j'essaie Et en fait je te viens un petit peu plus loin Et moi ? Je te viens un petit peu plus loin Je vais venir te le dire Et voilà Comme je sais pas quel âge exact tu fais tu vois Non mais je suis désolée là C'est vrai ? Ah oui En tout cas merci beaucoup Tu détruis mes plans là Je suis vraiment désolée Non y'a pas de soucis En tout cas t'es très belle Bah c'est gentil comme tout Parce que ça fait hyper plaisir Ouais c'est vrai ? Ah tu refais ta journée là Bah oui C'est la première fois que ça t'arrive ? Bah non mais c'est trop gentil En tout cas merci beaucoup Pas désolée Je peux savoir ton âge parce que j'arrive pas à deviner en fait J'ai 24 ans Oh on a le même âge Bon bah Désolée vraiment Non y'a pas de soucis Bah passe une belle journée Mais en tout cas passe une très belle journée Merci Elle était content T'as deux doigts de pleurer limite Mais là c'est intéressant en fait Parce que là en fait Tu t'es monté un petit peu la tête Pendant presque 3 minutes Ça c'est le truc classique que tu disais au début Oui mais des fois j'ai peur du regard des autres T'es mis toi-même dans les mauvaises dispositions Pour subir le regard des autres Puisque t'as commencé à marcher à la même vitesse qu'elle Des fois les gens disent Mais pourquoi ils courent après ils les rattrapent ? Parce que si tu marches Là c'est ce qui s'est passé Ça fait 250 mètres en fait qu'ils marchent derrière elle Donc là ça faisait plus de 2 minutes Et en fait plus vous marchez longtemps derrière elle Plus vous vous posez de questions Plus vous allez vous dire Attends il y a du monde Attends il y a des gens Qu'est-ce que je peux vous dire ? Et en fait il y a le stress qui monte On va peut-être avoir une approche un peu moins Je ne sais pas spontanée Stressé mais ouais En fait on se pose des questions On se fait des chichis Parce que là on est là Mais là typiquement c'est le genre d'approche Que quand vous marchez derrière une fille pendant 5 minutes En fait vous vous chiez dessus en fait Et vous abandonnez Donc le mieux c'est d'y aller tout de suite Si vous sentez que vous n'y êtes pas allé tout de suite Limite mieux vaut avorter et ne pas y aller Mais idéalement en fait Il faudrait te dire À partir du moment où tu as décidé d'y aller Entre le moment où tu l'as vu Tu dis elle est belle Elle m'attire J'y vais Il faut mettre le moins de temps possible En fait c'est parce que c'est les gens autour en fait Si tu passes Ça me torture en fait Non mais justement Plus tu vas marcher longtemps derrière elle Plus tu vas voir que Ah il y a du monde là Ah il y a des gens là Ah peut-être qu'est-ce qu'ils vont penser Ah il y a 3 personnes derrière elle Ils vont me voir aborder Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Alors que si tu es là ouais Tu dis ok Parce qu'à partir du moment où tu commences à courir Pour y aller Je marche Attends je vois quel est le bon moment Qu'est-ce que je vais dire Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde Donc on est encore En gros avec un pied qui est derrière Au cas où tu dis ah non Finalement je cancel la mission J'annule Tu cours pour être à 2-3 mètres derrière elle Donc ça, ça ne doit prendre même pas 10 ou 15 secondes Entre le moment où tu l'as vu Même si elle est sur le trottoir Au bout de 10 secondes tu es déjà derrière elle Et là tu marches Et tu as vu au final elle était super réceptive Elle ne parle pas d'âge Putain Ah rien En plus c'est quasiment la première question Que tu lui as posée Non je te trouvais jolie Sinon t'as quel âge Sinon t'as quel âge Je pensais que t'étais vieille Quand je t'ai vu Mais en fait t'as pas si vieille que ça Heureusement qu'elle était cool Et en plus je te l'ai dit Elle a maximum 25 ans C'est vrai Bonjour excuse-moi Tu es française ? Oui j'ai parlé un petit Un petit peu Tu es espagnol-italienne ? Espagnol Si Tu comprends un petit peu le français ou pas ? Oui je comprends un petit peu Tu as un très beau style Oh merci Beautiful style Merci Tu préfères parler en anglais ? Oui en anglais c'est mieux Merci Mais ton nom ? Merci Bonjour Et tu es très belle Merci Voilà je vais l'inventer le bien Est-ce que ça te dit ? Parce que moi je l'ai parlé Je suis assez pressé Je suis très... Je dois aller Ici Ok Et peut-on qu'on peut rester en contact ? Ok si tu veux prendre mon Instagram Oui bien sûr Mais tu es à Paris pour des vacances ? Oui pour 2 semaines 2 semaines Ok Si tu veux Ok Est-ce que tu aimes Paris ? Oui Mais je suis venu hier Où est-ce que tu es ? En Espagne ? En nord de l'Espagne En une petite ville Ok C'est cool Je suis celui Ok Merci Au revoir Premier Insta de la journée C'est pas une Française Mais bon au moins je l'ai eu Donc voilà c'est cool Salut excuse-moi Non ? Excuse-moi bonjour Alors tu as l'air très étonné Mais en fait je trouve que tu as vraiment un très beau style Merci Et je voulais venir te le dire Moi j'étais sur le trottoir en face En fait je t'ai aperçu Merci Et je te trouve très jolie Merci beaucoup Oh t'as un petit accent non ? Non t'es Française ? Oui je suis Française D'accord Ok tu t'appelles comment ? Oui Vincent enchanté Tu te baladais là c'est ça ? Tu faisais les shopping ? J'allais voir s'il y avait une part de... Juste ici ? Oui Ah d'accord ok Moi je dois y aller Je dois y aller Je dois rejoindre des amis Est-ce que ça te dirait qu'on y a un contact ? Oui si tu veux Je dois donner mon numéro Ok Parce que si tu utilises WhatsApp de toute façon ? Oui Ok Tu es étudiante ou t'es... Moi j'ai rentré en première année En première année ? De quoi exactement ? De mode Ah c'est pour ça le... Peut-être Le style comme ça Peut-être Bah de base oui après j'ai vécu à l'étranger D'accord ok T'as vécu où c'est pas un... En maravie saoudite D'accord ok Ok d'accord C'est cool ça ? Bah écoute euh... C'est un 06 ou un 07 ? C'est un 06 Ok d'accord Très bien c'est noté Bon bah ça marche Bah écoute euh... Bah je te laisse dans tes shopping Et je te... Je tombe un petit message avec mon prénom Ça marche ? Salut passez une bonne journée T'as vu direct elle me... C'est elle qui m'a dit qu'il y a vraiment... Je te donne mon numéro Bon bien joué mais... Tellement de choses à revoir Là je vais te dire ça passe par miracle Parce qu'elle était adorable Elle était gentille Tu donnes aucune info sur toi T'as eu quasiment aucune info sur elle Et t'arrives à prendre son contact Après il y a eu un peu de discussion Parce que le moment touchy Le moment difficile C'est le moment de la prise de contact Elle t'a donné son numéro comme ça En une fraction de seconde Et c'est ce que je te disais Le côté Harry Potter Excuse moi Bonjour Tu verras mais c'est pas la première fois T'arrives comme ça tu fais Excuse moi Bonjour Machin Tu vois donc Déjà ça fait vraiment Ça fait vendeur les gars Qui sont avec les ONG Oui action pour la fin Venez En fait je sais pas C'est pour l'enthousiaste quoi Je vais pas dire un bonjour Comme ça je pense Ouais ouais Essayez d'avoir la voix qui descend Bonjour Bonjour Sois amusé de... Parce que là tu prends de la distance En faisant bonjour Je viens vous vendre quelque chose Tu sais ça fait un peu ça quoi Donc j'ai écrit vends toi C'est là où je dis Par miracle Toi tu poses des questions sur elle Même si elle te pose pas de questions En retour il faut que tu te vendes Bah oui c'est ça Tu dis là t'es étudiante en je sais pas quoi Attends Elle te dit étudiante en mode Tu dis même pas que toi t'es étudiant en photographe En vrai parce que justement je m'attendais qu'elle me re... Bah oui bah si elle le dit pas c'est à toi de te vendre Mais oui Tu fais ok Ah bah moi je suis étudiant photographe Ah bah eh C'est comme le hasard est bien fait Tu vois Ça matche de ouf Ouais je suis d'accord Elle aura forcément besoin d'un photographe professionnel Pour photographier Quel que soit ce qu'elle fait Si c'est des vêtements Des trucs J'en sais rien Donc ça faut matcher sur ça Mais vends-toi en fait Parce que très vite t'as dit Ah t'as l'air je sais pas ce que t'as dit Et t'as dit Bon écoute moi je vais y aller Mais est-ce qu'on reste en contact Et t'as dit Oui bah d'accord Tiens je te donne mon numéro J'ai fait oh putain Mais avant ça Avant ce moment là Elle aurait déjà dû savoir que t'es photographe T'aurais déjà dû creuser Et pareil même après elle te dit Oui je reviens J'ai vécu en Arabie saoudite Ah ok cool d'accord C'est sympa ça C'est genre comme si elle te disait C'est la première fois de ta vie Que tu rencontres une fille Qui a vécu en Arabie saoudite Et en plus voilà Faut que tu réagisses plus sur ça tu vois Là on dirait que t'es déjà En train d'anticiper la suite Elle t'aurait dit n'importe quel pays Elle t'aurait dit Brésil machin Je sais pas quoi Elle t'aurait dit Ouais je viens de mars Ah cool ok d'accord Parce que dans ta tête T'es parti sur la suite Mais ça c'est super important Parce que là honnêtement C'est passé Mais pour moi Oui ça me dirait En temps normal 95% du temps Ça ne serait pas passé Mais tout simplement Parce que t'as demandé le contact Avant de donner des informations sur toi Et avant de creuser un petit peu sur elle Pour savoir Faut qu'elle ait quand même l'impression Que tu t'intéressais Elle avait pas l'air si pressée que ça Elle était posée Elle avait le temps Là t'as eu le contact Mais si t'avais fait les choses encore mieux T'aurais eu le contact En solidifiant le numéro Je suis d'accord Parce que c'est ça aussi C'est des fois on a un contact S'il y a 2-3 échanges d'informations Sans plus Donc là au final Elle ne sait pas que t'es photographe là 2 T'es photographe Non je n'ai pas dit Voilà Et ça se trouve juste ça Tu aurais dit ça Ça se trouve là Elle t'aurait répondu Peut-être que là Elle ne va pas te répondre Je n'en sais rien Tu vois Il faut y penser Il faut montrer de la valeur Quel est son intérêt de te revoir Elle est dans la mode T'es photographe C'est un match de malade C'est la combinaison parfaite Donc ne pas parler de ça C'est dommage Tu aurais gagné énormément de points Là pour moi C'est un numéro solide Même pour te mettre dans sa friendzone Elle t'aurait revu Après c'est à toi de négocier Mais c'est là où je dis Il y a des filles Elles sont adorables Et n'importe qui Qui persévère Qui continue Il y a des moments On a des contacts Après ça garde un peu de mystère Elle ne sait pas ce que tu fais Mais le mystère Bah alors tu aurais pu dire ça Ah bah ça tombe bien Moi aussi je serais dans la mode Je ne te dirai pas dans quoi Si on se revoit On en reparlera Mais ça risque de t'intéresser fortement Allez je te laisse Passe une bonne journée De toute façon moi je dois filer Allez bye Toi tu aurais pu aussi laisser du mystère comme ça En faisant un petit teasing Salut excuse moi juste une petite seconde parce que moi je vais dans cette direction Tu es française ? Non Non t'es pas française ? Non Not French ? Non mais je parle français Ah tu parles français d'accord en fait j'aime beaucoup ton style T'as des super lunettes Merci Et tu viens d'où ? Je viens du Brésil Mais t'as un super accent français ? Ouais bah c'est du lent en suisse Ah d'accord ok T'as un super look Merci c'est très gentil Moi je suis très pressé moi je suis Je m'appelle Vincent Ok Tu t'appelles comment ? Tu travailles dans la mode non ? Non pas du tout dans l'immobilier C'est vrai ? D'accord ok Moi je suis photographe D'accord Donc voilà j'arrive pas à bien discerner tes yeux mais j'irai que t'as des... Ah t'as des très jolis yeux verts Merci c'est gentil Et écoute moi je dois y aller mais si tu veux on peut gagner contact Bah si tu veux oui en plus je rentre dans... Tu rentres chez toi là ? Non j'ai fait un shooting photo et tout Ah ok d'accord Je rentre un peu dans le truc T'as un Insta ? J'ai un Insta ? J'utilise pas trop Insta mais... Tu publie pas des photos et tout ? Je publie mais en fait c'est un compte pro Ouais bah moi aussi Et donc on peut faire ça Ouais c'est quoi ? Ouais c'est ça Ok bah je te suis Ok bah écoute c'est très gentil Merci Donc à la prochaine Bonne journée salut Ah j'aurais dû demander le Whatsapp Mais bon pas grave tu peux basculer rapidement Là elle... C'est marrant parce que là le débrief que vous allez voir juste avant C'est il y a une minute Je t'ai dit vends toi Dis que t'es photographe Là comme par hasard tu dis tout de suite à les photographes Elle te dit ça m'intéresse Ah c'est vrai Non mais c'est pas histoire de... Fui intéressé vénal ou quoi c'est que c'est comme ça en fait C'était un inconnu tu débarques dans sa vie Sa vie elle est remplie Elle a des potes Elle est belle Elle est sympa Elle a un grand cercle social Pourquoi elle laisserait rentrer quelqu'un en plus ? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus ? Donc là il y a un intérêt Elle se dit Ah elle veut peut-être se lancer dans la mode Bah ça tombe bien Et encore là c'est bien passé Tu l'as sorti Ah d'accord moi je suis photographe Mais tu aurais pu le placer encore plus subtilement Le moment où tout au début tu as dit Ah mais tu travailles dans la mode ou pas ? Et à ce moment-là Toi tu dois travailler dans la mode non ? Parce que tu vois moi je suis photographe Et tu as le look Ah pas du tout Ah non dans l'immobilier Tu vois tu l'aurais placé comme ça Ça aurait été encore plus subtil Mais voilà honnêtement Ce n'est pas un hasard Si on avait une machine à remonter dans le temps Je pense que la même interaction Sans placer je suis photographe Là elle ne t'aurait pas eu son contact Exact Je pense Donc voilà n'hésite pas C'est une petite carte joker Comme j'avais un client qui était chirurgien Je lui raconte en live Mais j'avais un client qui était chirurgien On a fait un week-end en coaching Il n'a pas dit une seule fois qu'il était chirurgien Si vous voulez mettre des malus Et que ce soit plus difficile C'est votre choix Mais autant le dire comme ça Après tu verras Tu verras qu'il y a tout le temps Des manières subtiles de le sortir Toi tu la complimentes Mais en même temps tu dis Parce que tu vois j'ai l'oeil En gros Je suis photographe Non c'est pour ça On ne me prend pas pour un fou C'est juste que je suis photographe Et je ne sais pas Tu as l'air de bien prendre la lumière Et en plus les yeux comme ça Mais tu es quoi ? Tu es de quelle origine ? Tu vois le placer comme ça Tu l'as fait rêver quoi Salut excuse-moi Bonjour Juste une petite seconde Oh j'ai filmé Excuse-moi Désolé En fait je viens dans cette direction Et je te trouve que tu as un très beau style Merci Tu as des origines russes non ? Non C'est vrai ? D'accord j'ai envie de dire russe Je ne sais pas Tu s'appelles comment ? Tu travailles dans quoi ? Dans la compta Et toi ? Et toi ? Moi je suis photographe Donc c'est un peu Pas beaucoup dans l'art Ok Ok d'accord Mais tu as des très jolis yeux Merci C'est gentil Moi je dois y aller Mais est-ce qu'on peut gagner contact ? Je suis désolée j'ai un copain Tu es un copain Je suis désolée Ok Mais c'est gentil en tout cas Pas de soucis 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 J'ai fait me casser la gueule Il se casse une jambe en abordant Une miniature Il cherche l'amour Il finit à l'hôpital Là on voit que tu n'es pas habitué à te vendre Elle dit son métier Je suis comptable Et toi tu fais quoi ? Tu dis moi je suis photographe Tu sais c'est dans l'art C'est plus dans l'art T'as pas besoin de racheter ça Parce qu'en gros je voulais dire En fait rien à voir avec toi Moi je suis plus dans l'art Mais bon c'était pas un truc Ouais voilà voilà Ca se voit que tu n'as pas encore l'habitude de te vendre Mais voilà Mais va dans cette direction Là en tout cas elle se dit Ah cool il y a un photographe qui m'a abordé Tu vois parce que c'est ça Et elles peuvent se dire Putain je me fais arrêter dans la rue par un photographe Moi je me souviens que j'avais 13 Je m'étais fait aborder dans la rue Par un photographe gay A mon avis à présent c'était sûr Et qui me disait comme ça Il y a des femmes Ca ne te dirait pas De faire des photos Je ne sais pas quoi Je ne sais plus s'il m'avait laissé sa carte Je n'ai jamais rappelé Donc il y a des photographes qui abordent dans la rue Leur futur modèle Mais en fait c'est une excuse Même là je suis en train de me dire Je pense que je vais faire un deuxième compte Instagram Avec des photos Parce que j'ai un appareil de ouf Qui fait des photos de ouf Donc il suffit que je fasse 3-4 photos comme ça Et ça peut faire l'excuse de dire Je suis photographe Pour expliquer Comme ça je n'ai pas arrangé les caméras Quand j'invite des filles chez moi Parce qu'il y a toujours la question c'est Attends mais pourquoi il y a un trépied ? Pourquoi il y a des photos ? C'est quoi les trucs ? Je fais des photos Oui oui Ah bah c'est quoi tu me les montres ? Oui non en fait non il n'y en a pas Donc il faudrait que j'ai un compte à part Je fais un date où je dis Mais bon ça c'est des trucs un peu de Tu te fais friendzoner quoi Après tu te fais un peu l'utiliser Ce qui risque aussi de t'arriver C'est qu'il y a des filles qui vont Accepter ton date Tu vas faire des photos avec elle Et en fait elle voulait juste des photos et rien d'autre Donc ça il faudrait juste que tu sentes un petit peu Qu'est-ce qu'elle veut vraiment Après si ça te permet d'arriver à tes fins On ne va pas s'en plaindre C'est ça On agit tous par intérêt Donc à un moment donné Si c'est gagnant-gagnant Elle a des jolies photos Et toi tu as un rapport charnel consenti Toujours avec lubrifiant Je ne sais pas Elle a l'air très pressée Vous entendez là Ça a chuchoté Elle a l'air très pressée Donc ça c'est des excuses Des excuses de merde Parce qu'il y a eu plusieurs fois Bah vous ne les verrez pas Parce que justement On a avorté la mission Ça doit être au moins la troisième de la journée Peut-être même la quatrième Ou en fait Il décide de ne pas y aller Parce qu'elle est trop belle Trop quoi en fait ? Trop sexy ? Trop femme ? Trop bombes atomiques ? Ouais un truc comme ça Ouais c'est trop Je ne sais pas C'est quoi c'est ? Tu la mets sur un PSA ? Tu te sens pas à la terre ? Ou tu te sens pas assez expérimenté par rapport à elle ? Les deux Il y a tout ? C'est un mélange de tout ? Elle est trop Elle est out of my league ? En fait c'est plus un Je ne me vois pas avec elle en fait Genre Ouais Imagine j'arrive à prendre son contact Et on garde contact et on se voit En fait je ne peux pas m'imaginer Enfin je ne sais pas Tu vois c'est Tu ne te vois pas marcher main dans la main avec elle ? Ouais c'est ça La présenter à tes potes A ta famille Ouais c'est bizarre Mais si elle t'envoie un message J'ai mal au dos Est-ce que tu veux venir faire un petit massage ? Pense à prendre une bouteille de rosée Si elle te dit ça Tu ne vas pas chez elle ? Est-ce qu'elle dirait vraiment ça ? Là tu es en train de faire le syndrome Je ne sais plus comment j'ai appelé ça Le syndrome 7,5 C'est-à-dire que là si on donne une note sur 10 Je passe par un monstre Je donne des notes sur 10 Si la fille c'est une 8 sur 10 ou plus On va dire Ah non elle est trop belle Et si la fille c'est une 7 sur 10 ou moins Ah non elle n'est pas assez belle Il faut qu'elle soit pile Assez belle Pour que je puisse penser Mais pas trop Parce que sinon je ne me sens pas à l'auteur Donc c'est pile Il faut une 7 sur 10 7,5 sur 10 Sinon c'est dead Sinon c'est mort Et là j'ai l'impression que tu as un peu ça tu vois Si elle n'est pas assez belle là c'est mort Et si elle est trop belle c'est mort aussi Je crois que c'est ça La vidéo de Raphaël Où il aborde une meuf statique, une bombe Il faut que je pense à ça Il faut que je pense à lui D'ailleurs il m'a envoyé les vidéos Je ne peux pas vous les montrer Non non mais oui c'était une bombe Vous ne l'avez pas vu Ils sont revus ? Non non je ne pense pas Non il m'aurait dit Non mais il a une copine Il a une copine N'aie pas peur si elle est vraiment belle, sexy, magnifique Vas-y quand même Parce que souvent c'est les plus cools C'est ça le truc C'est ce que toi tu penses Tu penses à leur place en disant Elle va me voir arriver Le petit jeune de 24 ans Elle va me dégager comme une merde Mais c'est l'inverse en fait Et peut-être que ces filles là Quand tu vas leur dire que tu es photographe Parce qu'elles ont l'habitude Elles ont fait des shootings, des photos Peut-être qu'elles-mêmes ont payé Elles vont faire Oh cool Putain Je vais me faire des nouvelles photos sur mon Insta C'est vrai que ça fait 2-3 mois Je n'ai pas mis cette photo Là je vais avoir des bêtes de photos C'est pour ça que l'autre Elle t'a demandé tout de suite ton Insta Elle préférait prendre ton Insta Plutôt que ton numéro Parce qu'elle voulait voir ton travail Bref En tout cas Photographe Ca c'est bon plan Juste deux petites secondes En fait Bonjour Tu es française ? Oui Très élégante Avec ton petit pantalon jaune T'as l'air un peu choqué là Tu reviens ? Très belle Et je voulais venir te le dire Je voulais venir te le dire Merci T'as l'air un peu perturbé Oui j'essaye Mais je comprends Et tu t'appelles comment ? C'est original ça T'as les origines ? C'est Breton Breton Ah d'accord ok C'est très original Merci Merci T'as l'air un peu sous le choc Enfin je sais pas T'as l'air très surprise T'as pas l'habitude ? Oui j'essaye Ok d'accord moi c'est Vincent Ok Enchanté tu te baladais Oui oui Tu rentrais chez toi Tu faisais shopping Oui je me balade Tu te baladais ? Ok Ok t'es parrain ? Ça va un peu interrogatoire Ouais c'est ça mais Non non mais je suis pas Je suis pas un mec bizarre Je voulais juste Venir te parler en fait Ok bah merci C'est très gentil Voilà Est-ce que ça nous te dit Qu'on reste en contact ? Ouais bah je suis démolée mais Ouais ? Non ? Non mais Je me suis pas assez rendu c'est ça ? Non non mais Non pas du tout ? Mais c'est très rendu c'est vrai Ok d'accord Merci beaucoup Bah écoute je te laisse Continue ta route Merci Oubliez Là je m'adresse à tout le monde Oubliez s'il vous plaît Les phrases classiques de Fallait que je vienne te parler Et j'avais envie De venir te parler C'est claqué Mais du coup C'est éclaté C'est vraiment Faut pas dire ça Si tu dis Je suis là je suis devant toi Pour parler Pour parler Je viens de parler C'est éclaté Arrêtez de dire ça Parce qu'on entend tout le temps ça Depuis 10 ans Et c'est éclaté Moi je parle Mais même toi Mais oui C'est ce que tu leur envoyais T'étais comme elle te l'a dit Interrogatoire de police Ouais c'est vrai T'étais là On savait pas trop pourquoi Non je suis là Non t'avais un look Comme ça original Ouais non je viens de te parler Je suis là Je sais pas en fait Je viens de parler Donc non j'avais envie D'en savoir plus sur toi Parce que justement Moi je suis photographe Et là j'étais intrigué Est-ce que toi aussi t'es dans la mode Pas du tout Ah ok Mais en tout cas j'aime bien ta voix Peut-être que t'es resté un peu trop longtemps sur Ah t'as pas l'air à l'aise Tu sais pas trop quoi dire Ouais ouais Et l'erreur pour moi C'est que toi tu dis Ah bon c'est bizarre On dirait que t'as pas l'habitude J'ai pas dit ça T'as dit un truc comme ça T'as dit ah bon t'as pas l'habitude qu'on vient de te parler comme ça Et en fait en disant ça implicitement Tu fais comprendre que toi t'as l'habitude de faire Donc tu t'es cramé en fait Ah bah oui Mais en disant ça tu te crames Vous savez t'as pas l'habitude t'inquiète pas Moi non plus j'ai pas l'habitude C'est ça en fait que t'aurais dû Enfin si t'avais dit cette phrase T'aurais dû la rattraper comme ça Ah t'as pas l'habitude mais je te rassure Moi non plus j'ai pas du tout l'habitude Enfin j'ai l'habitude de parler aux gens par mon métier comme ça Mais là c'est juste qu'il y a un truc chez toi Qui m'a attiré J'ai flashé sur toi Parce que là on aurait pu croire que tu fais ça tout le temps Ah bon ? Ah bon ? T'es pas habitué qu'on t'aborde comme ça ? Ah ouais ? Ah bon c'est bizarre hein ? Je crois que c'est pour ça qu'elle a... C'est plein de petites choses qui t'ont fait perdre des points Et quand on additionne tout Bah tu sais de 0 à 100 Il y a certaines filles où il faut attendre le 80 points Pour qu'elle accepte de te revoir Bah là t'as pas marqué assez de points Tu t'es peut-être arrêté à 60-70 points Si la fille soupçonne que t'es un cutard qui fait ça tout le temps Enfin t'en as pas l'air Mais en tout cas le fait de réagir comme ça Ah bon ? Ah c'est bizarre ? Ah t'as pas l'air Sous-entendu Ah bah ouais moi je le fais tout le temps Donc je suis un coureur de jupons Et là t'inquiète pas que tu perdres 50 points Ouais C'est juste excuse-moi deux petites secondes Je vais dans cette direction Tu es française ? Non t'es pas française Si t'es française T'es de où ? De Suède ? T'as un super accent Tu parles très bien français ? Pas très bien français D'accord Bah en fait j'adore ton look T'as un très beau style T'as de très beaux yeux bleus aussi Comme les mien T'as les mêmes yeux Je voulais venir te dire Mais tu es parisienne ? Bah j'habite ici T'habites ici d'accord Mais tu parles super bien français Ça fait combien de temps que t'es en France ? De France T'es dans la mode non ? Tu travailles dans la mode ? Je suis photographe Je suis photographe T'es photographe ? Ah moi aussi Bah ouais T'as un instable ? Oui On peut rester en contact ? Vu que je suis photographe ? Comment ? Pour des projets ? Pour faire connaissance dans un premier temps Pourquoi pas ? Et pour partager nos projets aussi peut-être ? Tu dois faire une photo ? Moi je suis de l'architecture Ok Et un peu de paysage Mais j'aimerais me spécialiser en animali Et toi du coup ? Portrait ? Portrait ? Ouais j'aimerais faire du portrait aussi J'ai pas de... Désolée je suis en bleur à terre Ouais pas de soucis Attends Ouais Wow Noir et blanc Ok Bah écoute C'est une belle jeune en tout cas Salut Oui J'aurais peut-être dû creuser Mais je sais pas Elle voulait partir Le problème c'est Tu vas aussi te confronter à ce qui s'est passé là C'est-à-dire Si tu te positionnes qu'en mode pro Bah c'est ce qu'elle t'a demandé D'accord Ah l'instagram Ok Elle te donne facilement Mais c'est pour des projets c'est ça ? Et le problème c'est que toi-même T'as dû confirmer Oui oui Non mais c'est pour faire connaissance dans un premier temps Et machin C'était un peu flou comme ça tu vois Donc faut assumer Faut le dire à fond Salut Salut bonjour Ah écouteurs Oui Juste deux petites secondes En fait je te trouve T'as un super style Ah merci c'est gentil Et euh Je voulais venir te le dire Ah merci Tu t'appelles comment ? C'est original ça T'as petite origine non ? Anglaise Anglaise ? Oui Ok j'aurais dit italienne quelque chose comme ça Ah oui d'accord Ouais carrément Moi c'est Vincent donc enchantée Enchantée Tu te baladais là ? Euh oui 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 Je vais revendre quelqu'un Quelqu'un ? Ouais Ok d'accord Moi je dois y aller D'accord Mais si tu veux on peut rester en contact Pour me vendre un petit peu Je suis photographe D'accord Et toi je sais pas ce que tu fais Tu es dans le domaine artistique Je suis en année sympathique Ah c'est vrai Tu comptes travailler dans le voyage ? Dans l'événementiel L'événementiel Ok d'accord C'est intéressant ça Bah écoute si tu veux on peut rester en contact Ça n'engage à rien Je crois T'as pas l'air T'hésites Ouais Ah ouais ? C'est quoi qui te... Je me suis passé rendu ? Bah juste je fais gaffe quand même un petit peu Ah non mais moi je suis pas... Je te rassure hein moi je suis pas un mec bizarre ou quoi Ce que je te propose c'est que Je prends ton WhatsApp Sur un petit message Tu me réponds Tu me réponds pas Mon Insta peut-être Insta tu préfères ? Ouais je préfère Ok Il n'y a pas de soucis alors Ça c'est tes voyages ? Oui pour le moment Ah c'est des projets donc ? Oui Projet de voyage ? Bah écoute je te souhaite une très bonne journée Merci T'as un super sourire Merci Merci ma journée Salut Là c'est maladroit parce que t'as dit photographe après demander contact en fait C'est avant Ah oui c'est ça Et même je sais plus comment tu l'as formulé mais dès le début t'as refait la meilleure Je sais pas après si on gardera ce débrief à moins tout à l'heure je sais plus quand mais je t'ai dit arrête de dire et fallait que je vienne te parler Ouais ouais T'as dit un truc un peu comme ça t'as dit t'as un super style et fallait que voilà et du coup je suis venu te le dire C'est la même chose c'est le même principe Fallait que je vienne te parler fallait que je vienne te le dire Ça faut gommer vraiment t'aurais dû dire t'as un super style Non parce qu'en fait moi je suis photographe donc tu vois je suis sensible à tout ce qui est un petit peu C'est comme ça que t'aurais dû passer Je n'arrive pas à développer comme ça C'est ça qu'il faut faire Ah c'est ça Parce que là c'était très maladroit c'est genre ok on reste en contact pour me vendre un peu je suis photographe Genre je suis photographe donc statut social élevé donc vas-y donne moi ton numéro C'est presque contre-productif de le placer à ce moment là tu vois comme c'est gros comme une maison c'est là où je dis que c'est maladroit C'est pour ça qu'il faut le placer subtilement en fait Là je trouve de toi et des filles en général avec qui t'as parlé il manque un peu d'éclats de rire des moments fun Parce que c'est justement avec ces moments fun souvent les gens disent quand on prend un contact qu'est-ce qu'on envoie Que ce soit instagram que ce soit message sms ou whatsapp qu'est-ce que j'envoie comme premier message Bah le meilleur message à envoyer c'est faire une sorte de piqûre de rappel du moment le plus fun que vous avez eu Donc si vous avez blagué vous avez fait une blague sur je ne sais pas pendant que vous parlez Il y a un pigeon qui essaie de courir après une pigeon pour essayer de s'accouper et qu'elle le fuit rigoler par rapport à ça Ah bah j'espère que je vais avoir plus de succès que lui que machin Je sais pas j'ai une carrière comme ça elle va éclater de rire elle est obligée de rire Toi tu vas rigoler et le lendemain quand tu envoies un message tu peux faire une blague avec les pigeons Ah bah là j'ai vu deux pigeons par contre lui il est un peu succès Je sais pas mais c'est ça l'idéal Et toi j'ai l'impression que là tes discussions elles sont trop cordiales Trop en surface trop superficielle pour que tu puisses rebondir sur un truc précis Parce qu'en fait le problème de faire ça c'est que si tu te donnes pas assez de chance de ton côté tu vas avoir des dates Mais ça va être un pourcentage beaucoup plus petit que si tu fais des meilleures interactions Plus tu feras de bonnes interactions plus tu gagneras confiance en toi plus ça sera fun Plus tu auras de chance de revoir la fille plus tu auras de chance que le date se passe bien c'est un cercle vertueux Ouais c'est à travailler En fait tu prépares le terrain pour que les rendez-vous se passent bien Plus ça se passe bien au début plus ça se passera mieux par la suite dans la logique Salut excuse moi bonjour Bonjour Ça va te permettre je suis essoufflé En fait je t'ai vu de très loin Je te trouvais très très belle Merci beaucoup Et fallait que j'aime te le dire Ah si je peux apporter Et attends je prends pas mon souffle En plus je suis fatigué tu vois j'ai très peu dormi cette nuit Il fait très chaud Tu t'appelles comment ? Tu te balades, tu faisais le shopping là c'est ça ? Ouais j'utilise les choses, j'ai un peu à la bourse en fait Ok y'a pas de soucis moi je suis Vincent Vincent, 24 ans Je suis photographe Ok C'est pour ça que j'ai vu que tu avais une très belle jupe Oui Qu'est-ce que tu as une jupe ? Je fais gaffe j'ai jupe et robe Mais si tu veux on peut rester en contact Euh Est-ce que tu utilises WhatsApp ? Non t'as pas WhatsApp ? On peut Instagram éventuellement Ouais Ok j'aime beaucoup ces petits points bleus c'est très Merci Petit maquillage T'as vu que Instagram ? Ouais En tout cas tu regardes cette prêche T'es superbe Merci beaucoup Je te souhaite une bonne journée Merci Salut Alors c'était une meuf qu'on avait vu Qu'on avait vu depuis un petit moment Et là je viens de la recroiser Du coup j'ai tenté et j'ai vu son Instagram Donc je suis assez content Même si elle était pas très très communicative Elle avait très pressée Mais en tout cas j'ai vu son Insta On verra Et puis voilà en tout cas ça Assez fier quoi Bon on va faire le débrief ici Parce qu'il y a des travaux marteau-piqueur En bas de chez moi Comment tu te sens ? Là je me sens lessivé En plus j'ai très peu dormi cette nuit 4h environ donc J'ai eu au stress de devoir passer en vidéo c'est ça ? Ouais ouais c'est ça Ou parce que t'es habitué à te coucher tard Et là t'as dû te coucher plus tôt que d'habitude ? Non même pas C'est juste le fait que tu savais que t'allais passer en vidéo Ouais c'est ça Le fait d'avoir enchaîné en fait C'est assez épuisant Et puis je suis pas totalement satisfait non plus Totalement satisfait Parce que je pense que j'aurais pu large mieux faire Mais je prends note de ce que tu dis évidemment C'est vrai que t'as fait un peu comme un diesel T'as mis du temps à démarrer Ouais c'est ça Je pense que ça t'a pris pas mal d'énergie Toutes les premières qui s'arrêtaient pas Ouais ouais c'est ça Ça met un petit coup moral Ouais ouais Allez go Après c'est ce qu'on a vu C'est vrai que c'est bien d'être naturel Mais des fois c'est tout simplement C'est pas assez fun Une mauvaise technique mais juste dans la façon d'arrêter Juste parce que t'étais trop sur le côté Avec une voix en plus qui montait souvent en disant Excuse moi bonjour Bonjour Genre comme ça Deux pas et bonjour coucou Quand t'as modifié ça Que tu passais un peu plus devant Que tu reculais Voilà Là ça a changé C'est à dire que quasiment toutes les filles On va dire 70-80% des filles s'arrêtaient Donc là t'avais ta chance T'avais des discussions Exact C'est bien aussi à partir du moment où t'as compris Que quand tu placais le Que t'étais photographe comme par hasard Comme par magie Quand je me demandais A partir du moment à partir du photographe Tout de suite il y avait des contacts Après voilà Là c'est aussi la particularité des personnes Qui ont déjà abordé Donc moi je ne sais pas combien t'avais abordé deux filles Quand tu l'as fait même plusieurs fois Même si c'est que 5 ou 10 fois Si tu rentres dans une petite routine Et je pense que toi tu devais avoir la routine De t'arrêter d'un coup et de dire Je suis venu te le dire Fallait que je vienne te le dire Ou des fois tu le disais plusieurs fois à la même fille Bah ça, ça participe aussi au fait que les filles N'étaient pas comme tu dis réceptives C'est là où il faudrait qu'il y ait un peu plus de fun Peut-être que toi dans la conversation Même si là c'était correct En tout cas tu sais dans quelle direction aller C'est juste demain C'est pour ça aussi qu'on est fatigué Mais quand on est fatigué Après le cerveau il n'enregistre plus rien Donc ça veut dire que là Même quand je te disais arrête de dire Je suis venu te le dire Les trois filles qui ont suivi T'as continué à dire encore ça Donc c'est vrai T'as plus le recul nécessaire La présence d'esprit pour le faire Mais comme je le dis Si là tu dors demain tu te réveilles Du premier coup Ça te trouve peut-être que la première Tu m'as dit que T'as bien vu que des fois tu avais l'Instagram facilement Par contre pour prendre le numéro là C'était un peu plus compliqué Un numéro finalement qu'un seul Et encore j'ai eu beaucoup de chance Après en même temps Peut-être que le fait d'être photographe Passer par Instagram Ça rassure la fille pour dire C'est pas un mytho Est-ce qu'il a vraiment Parce que tu es photographe sur ton Instagram Bah ça a la preuve Je ne sais pas si tu as Comme on disait C'est un cheat code Je ne sais pas si tu as suscité des vocations là Peut-être que Parmi vous dites nous dans les commentaires Qui là a envie de devenir photographe ? C'est un cheat code Vraiment Même en ton plaisir Appareil photo Tu prends des photos de potes Comme ça en noir et blanc C'est ça Il faut juste un petit objectif Qui fait l'effet bokeh L'effet flou derrière Quelques petites photos comme ça Tu dis que tu es photographe c'est bon On prend un 35 mm 1.8 Pour avoir un bon Ça ne coûte pas cher 200 balles Et là Magnifique bokeh Voilà petit conseil Petit conseil Non mais à l'avenir Là il faut juste éviter Que tu rentres dans une routine Ça c'est le plus important Pour rendre tes interactions plus fun Gagner des points Même là tu as compris Que maintenant si tu te vendais Bah tu gagnais des points Maintenant c'est à toi de te vendre De la manière la plus subtile possible De la manière la plus fun Ou indirecte possible Ce sera toujours mieux Après par rapport à ton problème Que tu avais au début De te dire oui moi Je me pose trop de questions Je n'y vais pas Là je me suis rendu compte On s'est rendu compte que des fois La fille tu la mets sur un pied Elle est trop belle Non je n'y vais pas Je ne me sens pas à la hauteur Donc ça c'est dommage Fais-toi confiance Parce que c'est souvent les filles Les plus cool Elles sont magnifiques Elles sont cool Au pire tu as une discussion avec elle Et là pour le coup Tu peux vraiment Taper l'amitié avec elle Pour lui faire un book photo Et tu t'entraînes Même si ce n'est pas Dans ça que tu t'orientes Si tu as vraiment un modèle Qui est magnifique Tu dis écoute moi Je te fais gratuitement comme ça En échange moi Ça fait aussi mon book photographe Toi ça fait des photos C'est gagnant-gagnant Et même après pour les filles Que tu as rencontré plus tard Là montrer des photos Là tu photographies des filles magnifiques Ah ouais c'est un photographe Sauf s'il est venu me voir Alors qu'il ne photographie que des filles magnifiques C'est que ouais Il m'a kippé Donc il y a ça Après autre aussi petit détail Parce que ça je pense Que ça arrive aussi à d'autres personnes Souvent tu mettais beaucoup de temps Avant d'aborder Ouais c'est ouf Donc tu te poses trop de questions Ça veut dire que la fille Enfin quand je dis trop de temps C'est-à-dire qu'il avait choisi Il dit oh elle est belle Elle est à 30 ou 40 mètres devant Et là il marche Comme ça Oui oui Et tu commentais C'est-à-dire qu'elle dit Oh mince Et il marche à la même vitesse Donc on reste à 40 mètres Et il marche Si elle descend dans le métro C'est foutu Merde Et finalement elle ne rentrait pas dans le métro Elle continuait Si elle rentre dans le magasin C'est mort C'est foutu Et elle continue Et elle se posait 15 000 questions comme ça Après il faut d'abord y aller On y va d'abord Et après une fois qu'on est à 2-3 mètres derrière elle Là tu marches Tu finis Elle est passée Comme ça c'est Tu mets le moins de temps Entre le moment où tu l'as vu Et tu lui parles Comme ça c'est plus spontané en tout cas Il y a moins de chance qu'elle rentre dans un magasin Qu'elle rencontre quelqu'un ou quoi Et c'est ça Quand on dit Ouais j'ai peur du regard des autres C'est souvent Parce qu'on marche trop longtemps derrière la fille Et là on se pose plein de questions Parce que là on analyse On est là Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Donc déjà on stresse sur sa phrase d'approche On stresse Qu'est-ce que je vais dire Qui me regarde Ah oui mais il y a là Il y a un tel On analyse la situation comme si Là je suis en train de préparer un casse Alors où est la sortie de secours Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des témoins Est-ce qu'il y a le garde Le gardien du musée Il est là Il va me voir Non 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 Justement tout ça il faut s'enlever Il faut juste se dire Elle est là Elle me plaît Je débarque devant elle J'arrive Hey bonne énergie Salut Et c'est parti Parce que quand tu lui parles N'importe qui Même quelqu'un de très stressé Qui a peur du regard des autres À partir du moment où il est en interaction Il oublie le regard des autres Donc c'est pour ça La peur elle est tout le temps avant Une fois qu'on parle à la fille Alors on peut bégayer On peut se tromper On peut bafouiller Ça c'est autre chose C'est-à-dire que si là tu es une fille Je suis en train de te parler A aucun moment je suis en train de dire Putain je suis en train de me parler Putain il y a des gens Qui sont en train de me regarder Oui Non non Parce que tu es tellement focus sur la fille Que tu oublies tout le reste En tout cas Est-ce que tu veux passer un message Est-ce que tu veux dire quelque chose J'ai une petite dédicace à faire A mon cousin Mathieu De Toulouse Je sais que Alors il a découvert ta chaîne C'est grâce à moi du coup Et je sais qu'il voulait se lancer aussi Mais là il est un peu en remise en forme Du coup il prépare le terrain disons Mais en tout cas dédicace à toi mec J'espère que cette vidéo va te motiver Même si c'est pas des interactions ultra convaincantes Donc voilà En tout cas Tu vas pouvoir te reposer Yes Quoi qu'il On va arrêter la vidéo Si vous avez apprécié ce contenu Vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu Vous pouvez vous abonner Activer la cloche si ce n'est pas déjà fait Si vous voulez candidater Envoyez votre candidature Si vous voulez un coaching Qui n'est pas filmé Vous pouvez également me contacter Et sur ce Encore bien joué à toi Merci Samuel Prenez soin de vous A bientôt et ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501